La Bible Louis II, Introduction au Livre des Proverbes Comme les psaumes sont dans la Bible le monument principal de la poésie lyrique, les proverbes sont celui de la poésie didactique. La première ne veut qu'exprimer une émotion pour la faire partager, la seconde veut instruire et rendre sage et bon. Et pour atteindre mieux son but, elle a recours aussi au langage poétique. Chez les Grecs également, l'enseignement de la sagesse a primitivement revêtu une forme rythmée. Parménides, Xenophane ont publié leur système sous forme de poèmes. Le règne paisible de Salomon a été éminemment favorable à l'épanouissement de la poésie didactique en Israël. La vie de David avait été semblable à une traversée agitée. Celle de Salomon est une promenade sur un lac paisible. Dans la première situation, on prie, en la seconde, on contemple, on observe et on devise. Le psaume fut naturellement la langue de David, le proverbe, celle de Salomon. La méditation du sage devrait avoir une double tâche. 1. Développer les applications pratiques du monothéisme et de la loi à la vie de tous les jours, privée, domestique ou publique. 2. Remonter jusqu'aux fondements humains, jusqu'aux principes universels sur lesquels reposait la religion israélite, pour retrouver le terrain commun sur lequel nous placent naturellement la conscience et la raison, et où l'israélite peut s'entendre avec tous les autres hommes. L'excès de cette tendance produit les esprits forts, les moqueurs de psaume 1.1 et proverbe 21, verset 24, qui commençaient à poindre en Israël, mais elle est en même temps fort légitime. La sagesse remonte aux idées générales renfermées dans les faits théocratiques, à la moralité générale qui est la base de la légalité mosaïque, à ce fond humain auquel est venue se superposer la religion israélite. Le nom d'Israël n'est pas mentionné une fois dans les livres de la sagesse juive. La loi n'est prise que dans son sens le plus spirituel. Les sages s'efforcent de s'élever par une sorte d'universalisme rationnel et anticipé au-dessus du mosaïsme pour retrouver l'humain, qui sert inévitablement de fondement au code national. Cette relation est très remarquable. Elle prouve que la loi est antérieure à la sagesse. L'idolâtrie n'est pas combattue et les sacrifices ne sont point mis en saillie. Ce qui est recommandé, ce sont les vertus domestiques, le support, la débonhèreté, l'humilité, la bienfaisance, la pureté. On observe la nature entière, plantes, animaux, etc. On s'attache aux manifestations de la sagesse de Dieu dans l'ordre naturel, aussi bien que dans l'ordre révélé. Non pas que la sagesse hébraïque soit une sorte de morale indépendante ou de rationalisme. La crainte de l'éternel y est et y reste le commencement de toute sagesse. La prophétie elle-même y est pleinement reconnue. Proverbe 29, verset 18 Ainsi, non pas révolte contre la révélation, mais recherche du sol primordial qui lui sert de base et exposé des bienfaits qui découlent de l'observation de la loi. Cette sagesse ne fut pas cultivée seulement par Salomon. Comme David avait autour de lui une pléiade de chantres, Salomon fut entouré d'une société de sages, voire un roi 4.31. Il eut de même des relations avec des cours étrangères en vue de la culture, de la sagesse et en particulier avec Hiram de Tyr. Joseph rapporte sur la foi des historiens phéniciens que les deux rois voisins s'envoyaient mutuellement des énigmes. Hiram, n'ayant pu expliquer celle que lui avait proposée Salomon, il lui paya une somme très considérable. Mais ayant depuis envoyé à Salomon un tyrien nommé Abdemon qui lui expliqua et lui en proposa d'autres qu'il ne put lui expliquer, Salomon lui renvoya son argent. Voir aussi la reine de Séba, un roi 10, versets 1 à 3. Nous trouvons dans Proverbe 25.1 les traces de la continuation de ses travaux en Israël. Et pourquoi cela nous étonnerait-il ? N'a-t-on pas retrouvé dans les papyrus égyptiens la preuve qu'il y avait de pareilles académies de sages et de poètes à la cour de Ramsès II, bien des siècles avant Salomon ? Le titre de notre livre, dans les Bibles hébraïques, est Mishklé, Chellomo, Proverbe de Salomon. Le mot de Mashal, dont Mishklé est le pluriel et qu'on a rendu par celui de Proverbe, signifie proprement dit une comparaison. Un discours figuré. Le verbe Mashal a deux sens, comparer et dominer, dont on ne voit pas au premier abord la parenté. Peut-être réside-t-elle en ceci, que pour comparer deux choses, il faut être placé au-dessus d'elle, les dominer. Un jugement est un acte de souveraineté. Les pères de l'Église appellent notre livre « La sagesse » ou « La sagesse très vertueuse » nom qui est appliqué également au livre de Jésus Syrah et à celui de la Sapience. On trouve dans le Nouveau Testament plusieurs citations des Proverbes, mais sans que le nom du livre soit jamais indiqué. Le livre des Proverbes ne forme pas un tout compact et d'un seul jet. Il ne se donne pas lui-même pour être l'œuvre d'un auteur unique. On discerne en effet à première vue diverses parties qui se distinguent par leur forme littéraire comme par leur provenance et qui par leur juxtaposition ont constitué notre livre actuel. Ces parties sont Les chapitres 1 à 9 qui constituent une double introduction a. Une subscription générale de tout le livre en Proverbes 1, 1 à 6 indiquant le but poursuivi par les auteurs de la collection et faisant ressortir la grande portée de celle-ci au point de vue didactique. b. Une série de seize exhortations adressées par un sage à un ou plusieurs auditeurs qu'il appelle mon fils ou mes fils. Ces chapitres renferment la louange réitérée de la sagesse qui y apparaît même personnifiée au chapitre 8. La forme exhortative prédomine dans ces neuf chapitres sauf dans Proverbes 6, 1 à 19 où l'on trouve des maximes isolés. En résumé, les Proverbes ont premièrement une introduction la sagesse et la folie, chapitre 1 à 9 2. Recueil de Proverbes de Salomon avec deux appendices de paroles des sages, chapitres 10 à 24 3. Recueil supplémentaire de Proverbes de Salomon rassemblés par les gens d'Ézéchias avec trois appendices, chapitres 25 à 31. Proverbes, chapitre 1 Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël Pour connaître la sagesse et l'instruction Pour comprendre les paroles de l'intelligence Pour recevoir des leçons de bon sens de justice, d'équité et de droiture Pour donner au simple du discernement au jeune homme de la connaissance et de la réflexion Que le sage écoute et il augmentera son savoir Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme des paroles des sages et de leurs sentences La crainte de l'éternel est le commencement de la science Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire ne te laissent pas gagner S'ils disent Viens avec nous Dressons des embûches Versons du sang Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence Engloutissons-les tout vif comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse Nous trouverons toutes sortes de biens précieux Nous remplirons de butins nos maisons Tu auras ta part avec nous Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux Détourne ton pied de leur sentier car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang Mais en vain jettons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes Et, eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain La cupidité cause la perte de celui qui s'y livre La sagesse crie dans les rues Elle élève sa voix dans les places Elle crie à l'entrée des lieux bruyants Aux portes dans la ville Elle fait entendre ses paroles Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité ? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie ? Et les insensés haïront-ils la science ? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes Voici, je répandrai sur vous mon esprit Je vous ferai connaître mes paroles Puisque j'appelle et que vous résistez Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde Puisque vous rejetez tous mes conseils Et que vous n'aimez pas mes réprimandes Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur Je me moquerai quand la terreur vous saisira Quand la terreur vous saisira comme une tempête Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous Alors ils m'appelleront Et je ne répondrai pas Ils me chercheront Et ils ne me trouveront pas Parce qu'ils ont haï la science Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes Ils se nourriront du fruit de leur voix Et ils se rassasiront de leurs propres conseils Car la résistance des stupides les tue Et la sécurité des insensés les perd Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance Il vivra tranquille sans craindre aucun mal Proverbe chapitre 2 Mon fils, si tu reçois mes paroles Et si tu gardes avec toi mes préceptes Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence Oui, si tu appelles la sagesse Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence Si tu la cherches comme l'argent Si tu la poursuis comme un trésor Alors tu comprendras la crainte de l'éternel Et tu trouveras la connaissance de Dieu Car l'éternel donne la sagesse De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence Il tient en réserve le salut pour les hommes droits Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité En protégeant les sentiers de la justice Et en gardant la voix de ses fidèles Alors tu comprendras la justice L'équité, la droiture Toutes les routes qui mènent au bien Car la sagesse viendra dans ton cœur Et la connaissance fera les délices de ton âme La réflexion veillera sur toi L'intelligence te gardera Pour te délivrer de la voix du mal De l'homme qui tient des discours pervers De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture Afin de marcher dans des chemins ténébreux Qui trouvent de la jouissance à faire le mal Qui mettent leur plaisir dans la perversité Qui suivent des sentiers détournés Et qui prennent des routes tortueuses Pour te délivrer de la femme étrangère De l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses Qui abandonne l'ami de sa jeunesse Et qui oublie l'alliance de son Dieu Car sa maison penche vers la mort Et sa route mène chez les morts Aucun de ceux qui vont à elle ne revient Et ne retrouve les sentiers de la vie Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien Tu garderas les sentiers des justes Car les hommes droits habiteront le pays Les hommes intègres y resteront Mais les méchants seront retranchés du pays Les infidèles en seront retranchés Proverbe, chapitre 3 Mon fils, n'oublie pas mes enseignements Et que ton cœur garde mes préceptes Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie Et ils augmenteront ta paix Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas Lis-les à ton cou Écris-les sur la table de ton cœur Tu acquérras ainsi de la grâce Et une raison saine Aux yeux de Dieu et des hommes Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur Et ne t'appuie pas sur ta sagesse Reconnais-le dans toutes tes voies Et il aplanira tes sentiers Ne sois point sage à tes propres yeux Crains l'éternel et détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles Et un rafraîchissement pour tes os Honore l'éternel avec tes biens Et avec les prémices de tout ton revenu Alors tes greniers seront remplis d'abondance Et tes cuves regorgeront de mou Mon fils, ne méprise pas la correction de l'éternel Et ne t'effraie point de ses châtiments Car l'éternel châtie celui qu'il aime Comme un père l'enfant qu'il chérit Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse Et l'homme qui possède l'intelligence Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or Elle est plus précieuse que les perles Elle a plus de valeur que tous les objets de prix Dans sa droite est une longue vie Dans sa gauche la richesse et la gloire Ses voies sont des voies agréables Et tous ses sentiers sont paisibles Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent Et ceux qui la possèdent sont heureux C'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts Et que les nuages distillent la rosée Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux Garde la sagesse et la réflexion Elles seront la vie de ton âme L'ornement de ton cou Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin Et ton pied ne heurtera pas Si tu te couches, tu seras sans crainte Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux Ne redoute ni une terreur soudaine Ni une attaque de la part des méchants Car l'éternel sera ton assurance Et il préservera ton pied de toute embûche Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit Quand tu as le pouvoir de l'accorder Ne dis pas à ton prochain Va et reviens Demain je te donnerai Quand tu as de quoi donner Ne médite pas le mal contre ton prochain Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi Ne conteste pas son motif avec quelqu'un Lorsqu'il ne t'a point fait de mal Ne porte pas envie à l'homme violent Et ne choisis aucune de ses voies Car l'éternel a en horreur les hommes pervers Mais il est un ami pour les hommes droits La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant Mais il bénit la demeure des justes Il se moque des moqueurs Mais il fait grâce aux humbles Les sages hériteront la gloire Mais les insensés ont la honte en partage Proverbe chapitre 4 Écoutez mes fils l'instruction d'un père Et soyez attentifs pour connaître la sagesse Car je vous donne de bons conseils Ne rejetez pas mon enseignement J'étais un fils pour mon père Un fils tendre et unique auprès de ma mère Il m'instruisait alors et il me disait Que ton cœur retienne mes paroles Observe mes préceptes et tu vivras Acquiers la sagesse Acquiers l'intelligence N'oublie pas les paroles de ma bouche Et ne t'en détourne pas Ne l'abandonne pas et elle te gardera Aime-la et elle te protégera Voici le commencement de la sagesse Acquiers la sagesse Avec tout ce que tu possèdes Acquiers l'intelligence Exalte-la Et elle t'élèvera Elle fera ta gloire Si tu l'embrasses Elle mettra sur ta tête Une couronne de grâce Elle tournera d'un magnifique diadème Écoute mon fils Et reçois mes paroles Et les années de ta vie se multiplieront Je te montre la voie de la sagesse Je te conduis dans les sentiers de la droiture Si tu marches Ton pas ne sera point gêné Et si tu cours Tu ne chancèleras point Retiens l'instruction Ne t'en dessaisis pas Garde-la Car elle est ta vie N'entre pas dans le sentier des méchants Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais Évite-la N'y passe point Détourne-t'en Et passe outre Car il ne dormirait pas S'il n'avait fait le mal Le sommeil leur serait ravi S'il n'avait fait tomber personne Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent C'est le vin de la violence qu'ils boivent Le sentier des justes Est comme la lumière resplendissante Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour La voie des méchants est comme les ténèbres Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber Mon fils Sois attentif à mes paroles Prête l'oreille à mes discours Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux Garde-les dans le fond de ton cœur Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent C'est la santé pour tout leur corps Garde ton cœur plus que tout autre chose Car de lui viennent les sources de la vie Écarte de ta bouche la fausseté Éloigne de tes lèvres les détours Que tes yeux regardent en face Et que tes paupières se dirigent devant toi Considère le chemin par où tu passes Et que toutes tes voies soient bien réglées N'incline ni à droite ni à gauche Et détourne ton pied du mal Proverbe chapitre 5 Mon fils Sois attentif à ma sagesse Prête l'oreille à mon intelligence Afin que tu conserves la réflexion Et que tes lèvres gardent la connaissance Car les lèvres de l'étrangère Distillent le miel Et son palais est plus doux que l'huile Mais à la fin Elle est amère comme l'absinthe Aiguë comme un glaive à deux tranchants Ses pieds descendent vers la mort Ses pas atteignent le séjour des morts Afin de ne pas considérer le chemin de la vie Elle est errante dans ses voies Elle ne sait où elle va Et maintenant, mes fils, écoutez-moi Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle Et ne t'approche pas de la porte de sa maison De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres Et tes années à un homme cruel De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui De peur que tu ne gémisses près de ta faim Quand ta chair et ton corps se consumeront Et que tu ne dises Comment donc ai-je pu haïr la correction ? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres ? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs Au milieu du peuple et de l'assemblée Bois les eaux de ta citerne Les eaux qui sortent de ton puits Tes sources doivent-elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi Que ta source soit bénie Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse Biche des amours Gazelle pleine de grâce Sois-en tout temps enivrée de ses charmes Sans cesse épris de son amour Et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Car les voix de l'homme sont devant les yeux de l'éternel Qui observe tous ses sentiers Le méchant est pris dans ses propres iniquités Il est saisi par les liens de son péché Il mourra faute d'instruction Il chancellera par l'excès de sa folie Proverbe, chapitre 6 Mon fils, si tu as cautionné ton prochain Si tu t'es engagé pour autrui Si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche Si tu es pris par les paroles de ta bouche Fais donc ceci, mon fils Dégage-toi Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain Va, prosterne-toi Et fais des instances auprès de lui Ne donne ni sommeil à tes yeux Ni assoupissement à tes paupières Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur Va vers la fourmi Paresseux Considère ses voies Et deviens sage Elle n'a ni chef Ni inspecteur Ni maître Elle prépare en été sa nourriture Elle amasse pendant la moisson De quoi manger Paresseux Jusqu'à quand seras-tu couché Quand te lèveras-tu de ton sommeil Un peu de sommeil Un peu d'assoupissement Un peu croiser les mains pour dormir Et la pauvreté te surprendra Comme un rôdeur Et la disette comme un homme en arme L'homme pervers L'homme inique Marche La fausseté dans la bouche Il cligne des yeux Parle du pied Fait des signes avec les doigts La perversité dans son cœur Il médite le mal en tout temps Il excite des querelles Ou si sa ruine arrivera-t-elle subitement Il sera brisé tout d'un coup Et sans remède Il y a six choses que est l'éternel Et même sept qu'il a en horreur Les yeux hautains La langue monteuse Les mains qui répandent le sang innocent Le cœur qui médite des projets iniques Les pieds qui se hâtent de courir au mal Le faux témoin qui dit des mensonges Et celui qui excite des querelles entre frères Mon fils Garde les préceptes de ton père Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère Lis-les constamment sur ton cœur Attache-les à ton cou Ils te dirigeront dans ta marche Ils te garderont sur ta couche Ils te parleront à ton réveil Car le précepte est une lampe Et l'enseignement une lumière Et les avertissements de la correction Sont le chemin de la vie Ils te préserveront de la femme corrompue De la langue doucereuse de l'étrangère Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté Et ne te laisse pas séduire par ses paupières Car pour la femme prostituée On se réduit à un morceau de pain Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein Sans que ses vêtements s'enflamment ? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents Sans que ses pieds soient brûlés ? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain Quiconque la touche ne restera pas impuni On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim Si on le trouve, il fera une restitution au septuple Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison Mais celui qui commette un adultère avec une femme est dépourvu de sens Celui qui veut se perdre agit de la sorte Il n'aura que plaie et ignominie Et son opprobre ne s'effacera point Car la jalousie met un homme en fureur Et il est sans pitié au jour de la vengeance Il n'a égard à aucune rançon Et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons Proverbe, chapitre 7 Mon fils, retiens mes paroles Et garde avec toi mes préceptes Observe mes préceptes et tu vivras Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux Lis-les sur tes doigts Écris-les sur la table de ton cœur Dise à la sagesse Tu es ma sœur Et appelle l'intelligence ton amie Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère De l'étrangère qui emploie des paroles douceureuses J'étais à la fenêtre de ma maison Et je regardais à travers mon treillis J'aperçus parmi les stupides Je remarquais parmi les jeunes gens Un garçon dépourvu de sens Il passait dans la rue près de l'angle Où se tenait une de ses étrangères Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure C'était au crépuscule pendant la soirée Au milieu de la nuit et de l'obscurité Et voici Il fut abordé par une femme Ayant la mise d'une prostituée Et la ruse dans le cœur Elle était bruyante et rétive Ses pieds ne restaient point dans sa maison Tantôt dans la rue, tantôt sur les places Et près de tous les angles Elle était aux aguets Elle le saisit et l'embrassa Et d'un air effronté lui dit Je devais un sacrifice d'action de grâce Aujourd'hui j'ai accompli mes voeux C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi Pour te chercher Et je t'ai trouvé J'ai orné mon lit de couverture De tapis de fil d'Egypte J'ai parfumé ma couche de myrrhe D'aloès et de cinamome Viens Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin Livrons-nous joyeusement à la volupté Car mon mari n'est pas à la maison Il est parti pour un voyage lointain Il a pris avec lui le sac de l'argent Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune Elle le séduisit à force de parole Et l'entraîna par ses lèvres douceureuses Il se mit tout à coup à la suivre Comme le bœuf qui va à la boucherie Comme un fou qu'on lit pour le châtier Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet Sans savoir que c'est au prix de sa vie Et maintenant, mes fils, écoutez-moi Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche Que ton cœur ne se détourne pas Vers les voies d'une telle femme Ne t'égare pas dans ses sentiers Car elle a fait tomber beaucoup de victimes Et y sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts Il descend vers la demeure de la mort Proverbe, chapitre 8 La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix ? C'est au sommet des hauteurs près de la route C'est à la croisée des chemins qu'elle se place À côté des portes, à l'entrée de la ville À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris Hommes, c'est à vous que je crie Et ma voix s'adresse au fils de l'homme Stupide, apprenez le discernement Insensé, apprenez l'intelligence Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit Car ma bouche proclame la vérité Et mes lèvres ont en horreur le mensonge Toutes les paroles de ma bouche sont justes Elles n'ont rien de faux ni de détourné Toutes sont claires pour celui qui est intelligent Et droites pour ceux qui ont trouvé la science Préférez mes instructions à l'argent Et la science alors le plus précieux Car la sagesse vaut mieux que les perles Elle a plus de valeur que tous les objets de prix Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement Et je possède la science de la réflexion La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal L'arrogance et l'orgueil La voix du mal Et la bouche perverse Voilà ce que je hais Le conseil et le succès m'appartiennent Je suis l'intelligence La force est à moi Par moi les rois règnent Et les princes ordonnent ce qui est juste Par moi gouvernent les chefs Les grands, tous les juges de la terre J'aime ceux qui m'aiment Et ceux qui me cherchent me trouvent Avec moi sont la richesse et la gloire Les biens durables et la justice Mon fruit est meilleur que l'or Que l'or pur Et mon produit est préférable à l'argent Je marche dans le chemin de la justice Au milieu des sentiers de la droiture Pour donner des biens à ceux qui m'aiment Et pour remplir leurs trésors L'éternel m'a créé La première de ses œuvres Avant ses œuvres les plus anciennes J'ai été établi depuis l'éternité Dès le commencement Avant l'origine de la terre Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme Point de source chargée d'eau Avant que les montagnes soient affermies Avant que les collines existent Je fus enfanté Il n'avait encore fait ni la terre Ni les campagnes Ni le premier atome de la poussière du monde Lorsqu'il disposa les cieux J'étais là Lorsqu'il traça un cercle A la surface de l'abîme Lorsqu'il fixa les nuages en haut Et que les sources de l'abîme Jaillirent avec force Lorsqu'il donna une limite à la mer Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords Lorsqu'il posa les fondements de la terre J'étais à l'œuvre auprès de lui Et je faisais tous les jours ses délices Jouant sans cesse en sa présence Jouant sur le globe de sa terre Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme Et maintenant mes fils Écoutez-moi Et heureux ceux qui observent mes voix Écoutez l'instruction pour devenir sage Ne la rejetez pas Heureux l'homme qui m'écoute Qui veille chaque jour à mes portes Et qui en garde les poteaux Car celui qui me trouve A trouvé la vie Et il obtient la faveur de l'éternel Mais celui qui pêche contre moi Nuit à son âme Tous ceux qui me haïssent Aiment la mort Proverbe, chapitre 9 La sagesse a bâti sa maison Elle a taillé ses sept colonnes Elle a égorgé ses victimes Mêlé son vin Et dressé sa table Elle a envoyé ses servantes Elle crie sur le sommet des hauteurs De la ville Que celui qui est stupide Entre ici Elle dit à ceux Qui sont dépourvus de sens Venez Mangez de mon pain Et buvez du vin Que j'ai mêlé Quittez la stupidité Et vous vivrez Et marchez Dans la voie de l'intelligence Celui qui reprend le moqueur S'attire le dédain Et celui qui corrige le méchant Reçoit un outrage Ne reprends pas le moqueur De crainte qu'il ne te haïsse Reprends le sage Et il t'aimera Donne au sage Et il deviendra plus sage Instruis le juste Et il augmentera son savoir Le commencement de la sagesse C'est la crainte de l'éternel Et la science des saints C'est l'intelligence C'est par moi que tes jours se multiplieront Et que les années de ta vie augmenteront Si tu es sage Tu es sage pour toi Si tu es moqueur Tu en porteras seule la peine La folie est une femme bruyante Stupide Et ne sachant rien Elle s'assied à l'entrée de sa maison Sur un siège dans les hauteurs de la ville Pour crier aux passants Qui vont droit à leur chemin Que celui qui est stupide entre ici Elle dit à celui qui est dépourvu de sens Les eaux dérobées sont douces Et le pain du mystère est agréable Et il ne sait pas que là sont les morts Et que ses invités sont dans les vallées Du séjour des morts Proverbe Chapitre 10 Proverbe de Salomon Un fils sage fait la joie d'un père Et un fils insensé le chagrin de sa mère Les trésors de la méchanceté ne profitent pas Mais la justice délivre de la mort L'éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim Mais il repousse la vidité des méchants Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit Mais la main des diligents enrichit Celui qui amasse pendant l'été Est un fils prudent Celui qui dort pendant la moisson Est un fils qui fait honte Il y a des bénédictions sur la tête du juste Mais la violence couvre la bouche des méchants La mémoire du juste est en bénédiction Mais le nom des méchants tombe en pourriture Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte Celui qui marche dans l'intégrité Marche avec assurance Mais celui qui prend des voies tortueuses Sera découvert Celui qui cligne des yeux Est une cause de chagrin Et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte La bouche du juste est une source de vie Mais la violence couvre la bouche des méchants La haine excite des querelles Mais l'amour couvre toutes les fautes Sur les lèvres de l'homme intelligent Se trouve la sagesse Mais la verge est pour le dos De celui qui est dépourvu de sens Les sages tiennent la science en réserve Mais la bouche de l'insensé Est une ruine prochaine La fortune est pour le riche Une ville forte La ruine des misérables C'est leur pauvreté L'œuvre du juste est pour la vie Le gain du méchant est pour le péché Celui qui se souvient de la correction Prend le chemin de la vie Mais celui qui oublie la réprimande S'égare Celui qui dissimule la haine A des lèvres menteuses Et celui qui répand la calomnie Est un insensé Celui qui parle beaucoup Ne manque pas de péché Mais celui qui retient ses lèvres Est un homme prudent La langue du juste Est un argent de choix Le cœur des méchants Est peu de choses Les lèvres du juste Dirigent beaucoup d'hommes Et les insensés meurent Par défaut de raison C'est la bénédiction De l'éternel qui enrichit Et il ne la fait suivre D'aucun chagrin Commettre le crime Parait un jeu A l'insensé Mais la sagesse Appartient à l'homme intelligent Ce que redoute le méchant C'est ce qui lui arrive Et ce que désirent les justes Leur est accordé Comme passe le tourbillon Ainsi disparaît le méchant Mais le juste A des fondements éternels Ce que le vinaigre Est aux dents Et la fumée Aux yeux Tel est le paresseux Pour celui qui l'envoie La crainte de l'éternel Augmente les jours Mais les années Des méchants Sont abrégées L'attente des justes N'est que joie Mais l'espérance Des méchants Périra La voie de l'éternel Est un rempart Pour l'intégrité Mais elle est une ruine Pour ceux qui font le mal Le juste ne chancelera jamais Mais les méchants N'habiteront pas le pays La bouche du juste Produit la sagesse Mais la langue perverse Sera retranchée Les lèvres du juste Connaissent la grâce Et la bouche des méchants La perversité Proverbe Chapitre 11 La balance fausse Est en horreur A l'éternel Mais le poids juste Lui est agréable Quand vient l'orgueil Vient aussi l'ignominie Mais la sagesse Est avec les humbles L'intégrité Des hommes droits Les dirigent Mais les détours Des perfides Causent leurs ruines Au jour de la colère La richesse Ne sert à rien Mais la justice Délivre de la mort La justice De l'homme intègre Aplanit sa voie Mais le méchant Tombe par sa méchanceté La justice Des hommes droits Les délivrent Mais les méchants Sont pris Par leur malice A la mort du méchant Son espoir périt Et l'attente Des hommes iniques Est anéantie Le juste Est délivré De la détresse Et le méchant Prend sa place Par sa bouche L'impie Perd son prochain Mais les justes Sont délivrés Par la science Quand les justes Sont heureux La ville Est dans la joie Et quand les méchants Périssent On pousse des cris D'allégresse La ville S'élève Par la bénédiction Des hommes droits Mais elle est renversée Par la bouche Des méchants Celui qui méprise Son prochain Est dépourvu De sens Mais l'homme Qui a de l'intelligence Se tait Celui qui répand La calomnie Dévoile les secrets Mais celui Qui a l'esprit Fidèle Les garde Quand la prudence Fait défaut Le peuple tombe Et le salut Est dans le grand nombre Des conseillers Celui qui cautionne Autrui S'en trouve mal Mais celui Qui craint De s'engager Est en sécurité Une femme Qui a de la grâce Obtient la gloire Et ceux Qui ont de la force Obtiennent la richesse L'homme bon Fait du bien A son âme Mais l'homme cruel Trouble sa propre chair Le méchant Fait un gain Trompeur Mais celui Qui sème La justice A un salaire Véritable Ainsi La justice Conduit A la vie Mais celui Qui poursuit Le mal Trouve la mort Ceux Qui ont le cœur Pervers Sont en abomination A l'éternel Mais ceux Dont la voix Est intègre Lui sont agréables Certes Le méchant Ne restera pas Impuni Mais la postérité Des justes Sera sauvée Un anneau d'or Au nez D'un pourceau C'est une femme Belle Et dépourvue De sens Le désir Des justes C'est seulement Le bien L'attente Des méchants C'est la fureur Tel Qui donne Libéralement Devient plus riche Et tel Qui épargne A l'excès Ne fait que S'appauvrir L'âme Bienfaisante Sera rassasiée Et celui Qui arrose Sera lui-même Arrosé Celui qui retient Le blé Est maudit Du peuple Mais la bénédiction Est sur la tête De celui Qui le vend Celui qui recherche Le bien S'attire De la faveur Mais celui Qui poursuit Le mal En est atteint Celui qui se confie Dans ses richesses Tombera Mais les justes Verdiront Comme le feuillage Celui qui trouble Sa maison Héritera du vent Et l'insensé Sera l'esclave De l'homme sage Le fruit Du juste Est un arbre De vie Et le sage S'empare Des âmes Voici Le juste Reçoit sur la terre Une rétribution Combien plus Le méchant Est le pécheur Proverbe Proverbe Chapitre 12 Celui qui aime La correction Aime la science Celui qui hait La réprimande Est stupide L'homme de bien Obtient la faveur De l'éternel Mais l'éternel Condamne celui Qui est plein De malice L'homme Ne s'affermit pas Par la méchanceté Mais la racine Des justes Ne sera point Ébranlée Une femme Vertueuse Est la couronne De son mari Mais celle Qui fait honte Est comme la carie Dans ses os Les pensées Des justes Ne sont qu'équité Les desseins Des méchants Ne sont que fraudes Les paroles Des méchants Sont des embûches Pour verser le sang Mais la bouche Des hommes droits Est une délivrance Renversés Les méchants Ne sont plus Et la maison Des justes Reste debout Un homme Est estimé En raison De son intelligence Et celui Qui a le cœur Pervers Est l'objet Du mépris Mieux vaut Être d'une condition Humble Et avoir un serviteur Que de faire le glorieux Et de manquer de pain Le juste Prend soin De son bétail Mais les entrailles Des méchants Sont cruelles Celui Qui cultive Son champ Est rassasié De pain Mais celui Qui poursuit Des choses vaines Est dépourvue De sens Le méchant Convoite Ce que prennent Les méchants Mais la racine Des justes Donnent du fruit Il y a Dans le péché Des lèvres Un piège Pernicieux Mais le juste Se tire De la détresse Par le fruit De la bouche On est rassasié On est rassasié De bien Et chacun Reçoit Selon L'œuvre De ses mains La voix De l'insensé Est droite A ses yeux Mais celui Qui écoute Les conseils Est sage L'insensé Laisse voir A l'instant Sa colère Mais celui Qui cache Un outrage Est un homme Prudent Celui qui dit La vérité Proclame La justice Et le faux témoin La tromperie Tel qui parle Légèrement Blesse Comme un glaive Mais la langue Des sages Apporte la guérison La lèvre Véridique Est affermie Pour toujours Mais la langue Fausse Ne subsiste Qu'un instant La tromperie Est dans le cœur De ceux Qui méditent Le mal Mais la joie Est pour ceux Qui conseillent La paix Aucun malheur N'arrive Au juste Mais les méchants Sont accablés De mots Les lèvres Fausses Sont en horreur À l'éternel Mais ceux Qui agissent Avec vérité Lui sont agréables L'homme prudent Cache sa science Mais le cœur Des insensés Proclame la folie La main Des diligents Dominera Mais la main Lâche Sera tributaire L'inquiétude Dans le cœur De l'homme La bat Mais une bonne parole Le réjouit Le juste Montre À son ami La bonne voie Mais la voie Des méchants Les égare Le paresseux Ne rôtit pas Son gibier Mais le précieux Trésor D'un homme C'est l'activité La vie Est dans le sentier De la justice La mort N'est pas Dans le chemin Qu'elle trace Proverbe Chapitre 13 Un fils Un fils sage Écoute L'instruction De son père Mais le moqueur N'écoute pas La réprimande Par le fruit De la bouche On jouit Du bien Mais ce que désirent Les perfides C'est la violence Celui qui veille Sur sa bouche Garde son âme Celui qui ouvre De grandes lèvres Court à sa perte L'âme du paresseux A des désirs Qu'il ne peut satisfaire Mais l'âme Des hommes diligents Sera rassasiée Le juste Haie Les paroles Mensongères Le méchant Se rend odieux Et se couvre De honte La justice Garde celui Dont la voie Est intègre Mais la méchanceté Cause la ruine Du pécheur Tel fait le riche Et n'a rien du tout Tel fait le pauvre Et a de grands biens La richesse D'un homme Serre de rançon Pour sa vie Mais le pauvre N'écoute pas La réprimande La lumière Des justes Est joyeuse Mais la lampe Des méchants S'éteint C'est seulement Par orgueil Qu'on excite Des querelles Mais la sagesse Est avec ceux Qui écoutent Les conseils La richesse Mal acquise Diminue Mais celui Qui amasse Peu à peu L'augmente Un espoir Différé Rend le cœur Malade Mais un désir Accompli Est un arbre De vie Celui qui méprise La parole Se perd Mais celui Qui craint Le précepte Est récompensé L'enseignement L'enseignement Du sage Est une source De vie Pour détourner Des pièges De la mort Une raison saine A pour fruit La grâce Mais la voix Des perfides Est rude Tout homme prudent Agit avec connaissance Mais l'insensé Fait étalage De folie Un envoyé Méchant Tombe Dans le malheur Mais un messager Fidèle Apporte La guérison La pauvreté Et la honte Sont le partage De celui Qui rejette La correction Mais celui Qui a égard A la réprimande Est honoré Un désir Accompli Est doux À l'âme Mais s'éloigner Du mal Fait horreur Aux insensés Celui Qui fréquente Les sages Devient sage Mais celui Qui se plaît Avec les insensés S'en trouve mal Le malheur Poursuit Ceux Qui pêchent Mais le bonheur Récompense Les justes L'homme De bien A pour héritier Les enfants De ses enfants Mais les richesses Du pêcheur Sont réservées Pour le juste Le champ Que défriche Le pauvre Donne une nourriture Abondante Mais elle Périt Par faute De justice Celui Qui ménage Sa verge Haie son fils Mais celui Qui l'aime Cherche A le corriger Le juste Mange Et satisfait Son appétit Mais le ventre Des méchants Éprouve La disette Proverbe Chapitre 14 La femme sage Bâtie sa maison Et la femme Insensée La renverse De ses propres mains Celui qui marche Dans la droiture Craint l'éternel Mais celui Qui prend des voies Tortueuses Le méprise Dans la bouche De l'insensé Est une verge Pour son orgueil Mais les lèvres Des sages Les gardent S'il n'y a pas De bœufs La crèche Est vide C'est à la vigueur Des bœufs Qu'on doit L'abondance Des revenus Un témoin fidèle Ne ment pas Mais un faux témoin Dit des mensonges Le moqueur Cherche la sagesse Et ne la trouve pas Mais pour l'homme Intelligent La science Est chose facile Éloigne-toi De l'insensé Ce n'est pas Sur ses lèvres Que tu aperçois La science La sagesse De l'homme prudent C'est l'intelligence De sa voix La folie Des insensés C'est la tromperie Les insensés Se font un jeu Du péché Mais parmi les hommes droits Se trouve la bienveillance Le cœur Connait ses propres chagrins Et un étranger Ne saurait partager Sa joie La maison Des méchants Sera détruite Mais l'attente Des hommes droits Fleurira Telle voix Parait droite À un homme Mais son issue C'est la voix De la mort Au milieu même Du rire Le cœur Peut être affligé Et la joie Peut finir Par la détresse Celui Dont le cœur S'égare Sera saisi De ses voix Et l'homme de bien Sera saisi De ce qui est en lui L'homme simple Croit tout Ce qu'on dit Mais l'homme prudent Est attentif À ses pas Le sage A de la retenue Et se détourne Du mal Mais l'insensé Est arrogant Et plein de sécurité Celui qui est prompt À la colère Fait des sottises Et l'homme Plein de malice S'attire la haine Les simples Ont en partage La folie Et les hommes prudents Se font de la science Une couronne Les mauvais S'inclinent Devant les bons Et les méchants Aux portes Du juste Le pauvre Est odieux Même à son ami Mais les amis Du riche Sont nombreux Celui qui méprise Son prochain Commette un péché Mais heureux Celui qui a pitié Des misérables Ceux qui méditent Le mal Ne s'égarent Ils pas Mais ceux Qui méditent Le bien Agissent avec bonté Et fidélité Tout travail Procure L'abondance Mais les paroles En l'air Ne mènent Qu'à la disette La richesse Est une couronne Pour les sages La folie Des insensés Est toujours De la folie Le témoin Véridique Des livres Des âmes Mais le trompeur Dit des mensonges Celui qui craint L'éternel Possède Un appui Ferme Et ses enfants Ont un refuge Auprès de lui La crainte De l'éternel Est une source De vie Pour détourner Des pièges De la mort Quand le peuple Est nombreux C'est la gloire D'un roi Quand le peuple Manque C'est la ruine Du prince Celui qui est lent A la colère A une grande Intelligence Mais celui Qui est pronte A s'emporter Proclame sa folie Un cœur calme Est la vie Du corps Mais l'envie Est la carie Des eaux Opprimer Le pauvre C'est outragé Celui qui l'a fait Mais avoir pitié De l'indigent C'est l'honorer Le méchant Est renversé Par sa méchanceté Mais le juste Trouve un refuge Même en sa mort Dans un cœur Intelligent Repose la sagesse Mais au milieu Des insensés Elle se montre A découvert La justice Élève une nation Mais le péché Est la honte Des peuples La faveur La faveur du roi Est pour le serviteur Prudent Et sa colère Pour celui Qui fait honte Proverbe Chapitre 15 Une réponse douce Calme la fureur Mais une parole dure Excite la colère La langue des sages Rend la science aimable Et la bouche des insensés Répand la folie Les yeux de l'éternel Sont en tout lieu Observant les méchants Et les bons La langue douce Est un arbre de vie Mais la langue perverse Brise l'âme L'insensé dédaigne L'instruction de son père Mais celui qui a égard À la réprimande Agit avec prudence Il y a grande abondance Dans la maison du juste Mais il y a du trouble Dans les profits du méchant Les lèvres des sages Répandent la science Mais le cœur des insensés N'est pas droit Le sacrifice des méchants Est en horreur à l'éternel Mais la prière des hommes droits Lui est agréable La voix du méchant Est en horreur à l'éternel Mais il aime celui Qui poursuit la justice Une correction sévère Menace celui Qui abandonne le sentier Celui qui hait La réprimande Le monde mourra Le séjour des morts Et l'abîme Sont devant l'éternel Combien plus Les cœurs des fils de l'homme Le moqueur n'aime pas Qu'on le reprenne Il ne va point Vers les sages Un cœur joyeux Rend le visage serein Mais quand le cœur est triste L'esprit est abattu Un cœur intelligent Cherche la science Mais la bouche des insensés Se plaît à la folie Tous les jours du malheureux Sont mauvais Mais le cœur content Est un festin perpétuel Mieux vaut peu Avec la crainte de l'éternel Qu'un grand trésor Avec le trouble Mieux vaut de l'herbe Pour nourriture Là où règne l'amour Qu'un bœuf engraissé Si la haine est là Un homme violent Excite des querelles Mais celui qui est lent À la colère Apaise les disputes Le chemin du paresseux Est comme une haie d'épines Mais le sentier Des hommes droits Est aplani Un fils sage Fait la joie de son père Et un homme insensé Méprise sa mère La folie Est une joie Pour celui Qui est dépourvu de sens Mais un homme intelligent Va le droit chemin Les projets échouent Faute d'une assemblée Qui délibère Mais ils réussissent Quand il y a De nombreux conseillers On éprouve de la joie À donner une réponse De sa bouche Et combien est agréable Une parole dite À propos Pour le sage Le sentier de la vie Mène en haut Afin qu'il se détourne Du séjour des morts Qui est en bas L'éternel renverse La maison des orgueilleux Mais il a fermi Les bornes de la veuve Les pensées mauvaises Sont en horreur À l'éternel Mais les paroles Agréables Sont pures À ses yeux Celui qui est avide De gain Trouble sa maison Mais celui Qui est Elle est présent Vivra Le cœur du juste Médite pour répondre Mais la bouche Des méchants Répand Des méchancetés L'éternel S'éloigne Des méchants Mais il écoute La prière Des justes Ce qui plaît Aux yeux Réjouit le cœur Une bonne nouvelle Fortifie Les membres L'oreille Attentive Aux réprimandes Qui mènent À la vie Fait son séjour Au milieu Des sages Celui qui rejette La correction Méprise son âme Mais celui Qui écoute La réprimande Acquiert l'intelligence La crainte De l'éternel Enseigne La sagesse Et l'humilité Précède la gloire Proverbe Chapitre 16 Les projets Que forme le cœur Dépendent de l'homme Mais la réponse Que donne la bouche Vient de l'éternel Toutes les voies De l'homme Sont pures À ses yeux Mais celui Qui pèse Les esprits C'est l'éternel Recommande À l'éternel Tes œuvres Et tes projets Réussiront L'éternel A tout fait Pour un but Même le méchant Pour le jour Du malheur Tout cœur Hautin Est en abomination À l'éternel Certes Il ne restera Pas impuni Par la bonté Et la fidélité On expie L'iniquité Et par la crainte De l'éternel On se détourne Du mal Quand l'éternel Approuve les voies D'un homme Il dispose Favorablement À son égard Même ses ennemis Mieux vaut peu Avec la justice Que de grands revenus Avec l'injustice Le cœur De l'homme Médite sa voix Mais c'est l'éternel Qui dirige Ses pas Des oracles Sont sur les lèvres Du roi Sa bouche Ne doit pas être Infidèle Quand il juge Le poids Et la balance Juste Sont à l'éternel Tous les poids Du sac Sont son ouvrage Les rois Ont horreur De faire le mal Car c'est par la justice Que le trône S'affermit Les lèvres Justes Gagnent La faveur Des rois Et ils aiment Celui qui parle Avec droiture La fureur du roi Est un messager De mort Et un homme sage Doit l'apaiser La sérénité Du visage du roi Donne la vie Et sa faveur Est comme une pluie Du printemps Combien acquérir La sagesse Vaut mieux que l'or Combien acquérir L'intelligence Est préférable A l'argent Le chemin Des hommes droits C'est d'éviter Le mal Celui qui garde Son âme Veille sur sa voix L'arrogance Précède la ruine Et l'orgueil Précède la chute Mieux vaut Être humble Avec les humbles Que de partager Le butin Avec les orgueilleux Celui qui réfléchit Sur les choses Trouve le bonheur Et celui Qui se confie En l'éternel Est heureux Celui qui est sage De cœur Est appelé Intelligent Et la douceur Des lèvres Augmente le savoir La sagesse Est une source De vie Pour celui Qui la possède Et le châtiment Des insensés C'est leur folie Celui qui est sage De cœur Manifeste la sagesse Par sa bouche Et l'accroissement De son savoir Parait sur ses lèvres Les paroles Agréables Sont un rayon De miel Douce pour l'âme Et salutaire Pour le corps Telle voie Parait droite A un homme Mais son issue C'est la voie De la mort Celui qui travaille Travaille pour lui Car sa bouche L'y excite L'homme pervers Prépare le malheur Et il y a sur ses lèvres Comme un feu ardent L'homme pervers Excite des querelles Et le rapporteur Divise les amis L'homme violent Séduit son prochain Et le fait marcher Dans une voie Qui n'est pas bonne Celui qui ferme Les yeux Pour se livrer A des pensées perverses Celui qui se mord Les lèvres A déjà consommé Le mal Les cheveux blancs Sont une couronne D'honneur C'est dans le chemin De la justice Qu'on la trouve Celui qui est lent A la colère Vaut mieux Qu'un héros Et celui Qui est maître De lui-même Que celui Qui prend des villes On jette le sort Dans le pan de la robe Mais toute décision Vient de l'éternel Proverbe Chapitre 17 Mieux vaut Un morceau De pain sec Avec la paix Qu'une maison Pleine de viande Avec des querelles Un serviteur prudent Domine sur le fils Qui fait honte Et il aura part À l'héritage Au milieu des frères Le creuset Est pour l'argent Et le fourneau Pour l'or Mais celui Qui éprouve Les cœurs C'est l'éternel Le méchant Est attentif À la lèvre inique Le menteur Prête l'oreille À la langue Pernicieuse Celui qui se moque Du pauvre Outrage Celui qui l'a fait Celui qui se réjouit D'un malheur Ne restera pas impuni Les enfants Des enfants Sont la couronne Des vieillards Et les pères Sont la gloire De leurs enfants Les paroles Distinguées Ne conviennent pas À un insensé Combien moins À un noble Les paroles mensongères Les présents Sont une pierre précieuse Aux yeux De qui en reçoit De quelques côtés Qu'ils se tournent Ils ont du succès Celui qui couvre Une faute Cherche l'amour Et celui qui la rappelle Dans ses discours Divise les amis Une réprimande Fait plus d'impression Sur l'homme intelligent Que sans coup Sur l'insensé Le méchant Ne cherche que révolte Mais un messager cruel Sera envoyé Contre lui Rencontre Une ours privée De ses petits Plutôt qu'un Insensé Pendant sa folie De celui Qui rend le mal Pour le bien Le mal Ne quittera point La maison Commencer une querelle C'est ouvrir Une digue Avant que la dispute S'anime Retire-toi Celui qui Absout le coupable Et celui Qui condamne Le juste Sont tous deux En abomination À l'éternel À quoi sert l'argent Dans la main De l'insensé À acheter la sagesse Mais il n'a Point de sens L'ami Aime En tout temps Et dans le malheur Il se montre Un frère L'homme Dépourvu De sens Prend des engagements Il cautionne son prochain Celui qui aime Les querelles Aime le péché Celui qui élève Sa porte Cherche la ruine Un cœur faux Ne trouve pas Le bonheur Et celui Dont la langue Est perverse Tombe dans le malheur Celui qui donne Naissance À un insensé Aura du chagrin Le père d'un fou Ne peut pas Se réjouir Un cœur joyeux Est un bon remède Mais un esprit abattu Dessèche les os Le méchant Accepte En secret Des présents Pour pervertir Les voies De la justice La sagesse Est en face De l'homme intelligent Mais les yeux De l'insensé Sont à l'extrémité De la terre Un fils insensé Fait le chagrin De son père Et l'amertume De celle Qui l'a enfantée Il n'est pas bon De condamner Le juste À une amende Ni de frapper Les nobles À cause De leur droiture Celui qui retient Ses paroles Connait la science Et celui Qui a l'esprit calme Est un homme intelligent L'insensé Même quand il se tait Pas ce pour sage Celui qui ferme Ses lèvres Est un homme intelligent Proverbe Chapitre 18 Celui qui se tient À l'écart Cherche ce qui lui plaît Il s'irrite Contre tout Ce qui est sage Ce n'est pas À l'intelligence Que l'insensé Prend plaisir C'est à la manifestation De ses pensées Quand vient le méchant Vient aussi Le mépris Et avec la honte Vient l'opprobre Les paroles De la bouche D'un homme Sont des eaux profondes La source De la sagesse Est un torrent Qui jaillit Il n'est pas bon D'avoir égard À la personne Du méchant Pour faire tort Au juste Dans le jugement Les lèvres De l'insensé Se mêlent Au querelle Et sa bouche Provoque les coups La bouche De l'insensé Cause sa ruine Et ses lèvres Sont un piège Pour son âme Les paroles Du rapporteur Sont comme Des friandises Elles descendent Jusqu'au fond Des entrailles Celui qui se relâche Dans son travail Est frère De celui Qui détruit Le nom De l'éternel Est une tour Forte Le juste S'y réfugie Et se trouve En sûreté La fortune Est pour le riche Une ville forte Dans son imagination C'est une haute Muraille Avant la ruine Le cœur De l'homme S'élève Mais l'humilité Précède la gloire Celui qui répond Avant d'avoir écouté Fait un acte De folie Et s'attire La confusion L'esprit De l'homme Le soutient Dans la maladie Mais l'esprit Abattu Qui le relèvera Un cœur Intelligent Acquiert La science Et l'oreille Des sages Cherche La science Les présents D'un homme Lui élargissent La voie Et lui donnent Accès Auprès des grands Le premier Qui parle Dans sa cause Parait juste Vient à sa partie Adverse Et on l'examine Le sort Fait cesser Les contestations Et décide Entre les puissants Des frères Sont plus Intraitables Qu'une ville forte Et leurs querelles Sont comme Les verrous D'un palais C'est du fruit De sa bouche Que l'homme Rassasie son corps C'est du produit De ses lèvres Qu'il se rassasie La mort Et la vie Sont au pouvoir De la langue Quiconque l'aime En mangera Les fruits Celui qui trouve Une femme Trouve le bonheur C'est une grâce Qu'il obtient De l'éternel Le pauvre Le pauvre parle En suppliant Et le riche Répond Avec dureté Celui qui a Beaucoup d'amis Les a pour son malheur Mais il est Tel ami Plus attaché Qu'un frère Proverbe Chapitre 19 Mieux vaut Le pauvre Qui marche Dans son intégrité Que l'homme Qui a des lèvres Perverses Et qui est Un insensé Le manque De science N'est bon Pour personne Et celui Qui précipite Ses pas Tombe Dans le péché La folie De l'homme Pervertit Sa voix Et c'est Contre l'éternel Que son cœur S'irrite La richesse procure Un grand nombre D'amis Mais le pauvre Est séparé De son ami Le faux témoin Ne restera pas Impuni Et celui Qui dit Des mensonges N'échappera pas Beaucoup de gens Flattent L'homme généreux Et tous Ce sont les amis De celui Qui fait des présents Tous les frères Du pauvre Le haïssent Combien plus Ses amis S'éloignent-ils De lui Il leur adresse Des paroles Suppliantes Mais ils Disparaissent Celui Qui acquiert Du sens Aime son âme Celui Qui garde L'intelligence Trouve le bonheur Le faux témoin Ne restera pas Impuni Et celui Qui dit Des mensonges Périra Il ne s'y est pas A un insensé De vivre Dans les délices Combien moins A un esclave De dominer Sur des princes L'homme Qui a de la sagesse Est lent A la colère Et il met sa gloire A oublier Les offenses La colère Du roi Est comme Le rugissement D'un lion Et sa faveur Est comme La rosée Sur l'herbe Un fils Insensé Est une calamité Pour son père Et les querelles D'une femme Sont une gouttière Sans fin On peut hériter De ses pères Une maison Et des richesses Mais une femme Intelligente Est un don De l'éternel La paresse Fait tomber Dans l'assoupissement Et l'âme Nonchalante Éprouve la faim Celui qui garde Ce qui est commandé Garde son âme Celui qui ne veille pas Sur sa voie Mourra Celui qui a pitié Du pauvre Prête à l'éternel Qui lui rendra Selon son œuvre Châtie ton fils Car il y a encore De l'espérance Mais ne désire point Le faire mourir Celui que la colère Emporte Doit en subir la peine Car si tu le libères Tu devras y revenir Écoute les conseils Et reçois l'instruction Afin que tu sois sage Dans la suite De ta vie Il y a dans le cœur De l'homme Beaucoup de projets Mais c'est le dessein De l'éternel Qui s'accomplit Ce qui fait Le charme D'un homme C'est sa bonté Et mieux vaut Un pauvre Qu'un menteur La crainte De l'éternel Mène à la vie Et l'on passe La nuit rassasiée Sans être visité Par le malheur Le paresseux Plonge sa main Dans le plat Et il ne la ramène Pas à sa bouche Frappe le moqueur Et le sceau Deviendra sage Reprends l'homme intelligent Et il comprendra La science Celui qui ruine Son père Et qui met en fuite Sa mère Est un fils Qui fait honte Et qui fait rougir Cesse mon fils D'écouter l'instruction Si c'est pour t'éloigner Des paroles De la science Un témoin pervers Se moque De la justice Et la bouche Des méchants Dévore l'iniquité Les châtiments Sont prêts Pour les moqueurs Et les coups Pour le dos Des insensés Proverbe Chapitre 20 Le vin est moqueur Les boissons fortes Sont tumultueuses Quiconque en fait excès N'est pas sage La terreur Qu'inspire le roi Est comme le rugissement D'un lion Celui qui l'irrite Pêche contre son âme C'est une gloire Pour l'homme De s'abstenir De querelles Mais tout insensé Se livre à l'emportement A cause du froid Le paresseux Ne la bourre pas A la moisson Il voudrait récolter Mais il n'y a rien Les desseins Dans le cœur De l'homme Sont des eaux profondes Mais l'homme intelligent S'est épuisé Beaucoup de gens Proclament leur bonté Mais un homme fidèle Qui le trouvera ? Le juste marche Dans son intégrité Heureux ses enfants Après lui Le roi Assis sur le trône De la justice Discipe tout mal Par son regard Qui dira J'ai purifié mon cœur Je suis net De mon péché Deux sortes de poids Deux sortes d'effats Sont l'un et l'autre En abomination A l'éternel L'enfant laisse déjà voir Par ses actions Si sa conduite Sera pure Et droite L'oreille Qui entend Et l'œil Qui voit C'est l'éternel Qui les a faits L'un et l'autre N'aime pas le sommeil De peur Que tu ne deviennes pauvre Ouvre les yeux Tu seras rassasié de pain Mauvais Mauvais Dit l'acheteur Et en s'en allant Il se félicite Il y a de l'or Et beaucoup de perles Mais les lèvres savantes Sont un objet précieux Prends son vêtement Car il a cautionné autrui Exige de lui des gages A cause des étrangers Le pain du mensonge Est doux à l'homme Et plus tard Sa bouche Est remplie de gravier Les projets S'affermissent Par le conseil Fais la guerre Avec prudence Celui qui répand La calomnie Dévoile les secrets Ne te mêle pas Avec celui Qui ouvre ses lèvres Si quelqu'un Maudit son père Et sa mère Sa lampe S'éteindra Au milieu des ténèbres Un héritage Promptement acquis Dès l'origine Ne sera pas béni Quand viendra la fin Ne dis pas Je rendrai le mal Espère en l'éternel Et il te délivrera L'éternel A en horreur Deux sortes de poids Et la balance fausse N'est pas une chose bonne C'est l'éternel Qui dirige Les pas de l'homme Mais l'homme Peut-il comprendre sa voix ? C'est un piège Pour l'homme Que de prendre A la légère Un engagement sacré Et de ne réfléchir Qu'après avoir fait un vœu Un roi sage Disciple les méchants Et fait passer Sur eux la roue Le souffle de l'homme Est une lampe De l'éternel Il pénètre Jusqu'au fond Des entrailles La bonté Et la fidélité Gardent le roi Et il soutient Son trône Par la bonté La force Est la gloire Des jeunes gens Et les cheveux blancs Sont l'ornement Des vieillards Les plaies D'une blessure Sont un remède Pour le méchant De même Les coups Qui pénètrent Jusqu'au fond Des entrailles Proverbes Chapitre 21 Le cœur du roi Est un courant d'eau Dans la main De l'éternel Il l'incline Partout Où il veut Toutes les voies De l'homme Sont droites À ses yeux Mais celui Qui pèse Les cœurs C'est l'éternel La pratique De la justice Et de l'équité Voilà Ce que l'éternel Préfère Au sacrifice Des regards Hautins Et un cœur Qui s'enfle Cette lampe Des méchants Ce n'est que péché Les projets De l'homme Diligent Ne mènent Qu'à l'abondance Mais celui Qui agite Avec précipitation N'arrive Qu'à la disette Des trésors Acquis Par une langue Mensongère Sont une vanité Fugitive Et l'avant-coureur De la mort La violence Des méchants Les emporte Parce qu'ils Refusent de faire Ce qui est juste Le coupable Suit des voies Détournées Mais l'innocent Agit avec droiture Mieux vaut Habiter à l'angle D'un toit Que de partager La demeure D'une femme Querelleuse L'âme du méchant Désire le mal Son ami Ne trouve pas Grâce A ses yeux Quand on châtie Le moqueur Le sceau Devient sage Et quand on Instruit le sage Il accueille La science Le juste Considère La maison Du méchant L'éternel Précipite Les méchants Dans le malheur Celui qui ferme Son oreille Au cri du pauvre Crira lui-même Et n'aura point De réponse Un don Fait en secret Apaise la colère Et un présent Fait en cachette Calme Une fureur Violente C'est une joie Pour le juste De pratiquer La justice Mais la ruine Est pour ceux Qui font le mal L'homme Qui s'écarte Du chemin De la sagesse Reposera Dans l'assemblée Des morts Celui qui aime La joie Reste dans L'indigence Celui qui aime Le vin Et l'huile Ne s'enrichit pas Le méchant Serre de rançon Pour le juste Et le perfide Pour les hommes droits Mieux vaut Habiter Dans une terre Déserte Qu'avec une femme Querelleuse Et irritable De précieux trésors Et de l'huile Sont dans la demeure Du sage Mais l'homme Insensé Les engloutit Celui qui poursuit La justice Et la bonté Trouve la vie La justice Et la gloire Le sage Monte Dans la ville Des héros Et il abat La force Qui lui donnait L'assurance Celui qui veille Sur sa bouche Et sur sa langue Préserve son âme Des angoisses L'orgueilleux Le hautain S'appelle Un moqueur Il agit Avec la fureur De l'arrogance Les désirs Du paresseux Le tuent Parce que ses mains Refusent de travailler Tout le jour Il éprouve Des désirs Mais le juste Donne Sans parcimonie Le sacrifice Le sacrifice Des méchants Est quelque chose D'abominable Combien plus Quand il l'offre Avec des pensées Criminelles Le témoin Le témoin menteur Périra Mais l'homme Qui écoute Parlera toujours Le méchant Prend un air Effronté Mais l'homme Droit Affermit sa voix Il n'y a Ni sagesse Ni intelligence Ni conseil En face De l'éternel Le cheval Est équipé Pour le jour De la bataille Mais la délivrance Appartient À l'éternel Proverbe Chapitre 22 La réputation Est préférable À de grandes richesses Et la grâce Vaut mieux Que l'argent Et que l'or Le riche Et le pauvre Se rencontrent C'est l'éternel Qui les a fait L'un et l'autre L'homme prudent Voit le mal Et se cache Mais les simples Avancent Et sont punis Le fruit De l'humilité De la carrière La crainte De l'éternel C'est la richesse La gloire Et la vie Des épines Des pièges Sont sur la voie De l'homme pervers Celui qui garde Son âme S'en éloigne Instruit l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Et quand il sera vieux Il ne s'en détournera pas Le riche Domine Sur les pauvres Et celui Qui emprunte Est esclave De celui Qui prête Celui qui sème L'iniquité Moissonne L'iniquité Et la verge De sa fureur Disparait L'homme Dont le regard Est bienveillant Sera béni Parce qu'il donne De son pain Au pauvre Chasse le moqueur Et la querelle Prendra fin Les disputes Et les outrages Et les outrages Cesseront Celui qui aime La pureté Du cœur Et qui a la grâce Sur les lèvres A le roi Pour ami Les yeux De l'éternel Gardent la science Mais il confond Les paroles Du perfide Le paresseux Dit Il y a un lion Dehors Je serai tué Dans les rues La bouche Des étrangères Est une fausse Profonde Celui contre qui L'éternel Est irrité Y tombera La folie Est attachée Au cœur De l'enfant La verge De la correction L'éloignera De lui Opprimer Le pauvre Pour augmenter Son bien C'est donner Aux riches Pour n'arriver Qu'à la disette Prête l'oreille Et écoute Les paroles Des sages Applique ton cœur A ma science Car il est bon Que tu les gardes Au-dedans de toi Et qu'elles soient Toutes présentes Sur tes lèvres Afin que ta confiance Repose sur l'éternel Je veux t'instruire Aujourd'hui Oui Toi N'ai-je pas déjà Pour toi Mis par écrit Des conseils Et des réflexions Pour t'enseigner Des choses sûres Des paroles vraies Afin que tu répondes Par des paroles vraies À celui qui t'envoie Ne dépouille pas Le pauvre Parce qu'il est pauvre Et n'opprime pas Le malheureux À la porte Car l'éternel Défendra leurs causes Et il ôtera La vie À ceux Qui les auront Dépouillés Ne fréquente pas L'homme colère Ne va pas Avec l'homme violent De peur Que tu ne t'habitues À ces sentiers Et qu'ils ne deviennent Un piège Pour ton âme Ne sois pas Parmi ceux Qui prennent Des engagements Parmi ceux Qui cautionnent Pour des dettes Si tu n'as pas De quoi payer Pourquoi voudrais-tu Qu'on enlève Ton lit De dessous-toi Ne déplace pas La borne ancienne Que tes pères Ont posée Si tu vois Un homme habile Dans son ouvrage Il se tient Auprès des rois Il ne se tient pas Auprès des gens obscurs Proverbe Chapitre 23 Si tu es à table Avec un grand Fais attention À ce qui est devant toi Mets un couteau À ta gorge Si tu as Trop d'avidité Ne convoite pas Ces friandises C'est un aliment Trompeur Ne te tourmente pas Pour t'enrichir Ni applique pas Ton intelligence Veux-tu poursuivre Du regard Ce qui va disparaître Car la richesse Se fait des ailes Et comme l'aigle Elle prend son vol Vers les cieux Ne mange pas Le pain De celui Dont le regard Est malveillant Et ne convoite pas Ces friandises Car il est Comme les pensées De son âme Mange et bois Te dira-t-il Mais son cœur N'est point avec toi Tu vomiras Le morceau Que tu as mangé Et tu auras perdu Tes propos agréables Ne parle pas Aux oreilles De l'insensé Car il méprise La sagesse De tes discours Ne déplace pas La borne Ancienne Et n'entre pas Dans le champ Des orphelins Car leur vengeur Est puissant Il défendra Leur cause Contre toi Ouvre ton cœur A l'instruction Et tes oreilles Aux paroles De la science N'épargne pas La correction A l'enfant Si tu le frappes De la verge Il ne mourra point En le frappant De la verge Tu délivres Son âme Du séjour des morts Mon fils Si ton cœur Est sage Mon cœur A moi Sera dans la joie Mes entrailles Seront émues D'allégresse Quand tes lèvres Diront Ce qui est droit Que ton cœur N'envie point Les pécheurs Mais qu'il est toujours La crainte De l'éternel Car il est un avenir Et ton espérance Ne sera pas anéantie Écoute mon fils Et sois sage Dirige ton cœur Dans la voie droite Ne sois pas Parmi les buveurs De vin Parmi ceux Qui font excès Des viandes Car l'ivrogne Et celui Qui se livre A des excès S'appauvrissent Et l'assoupissement Fait porter des haillons Écoute ton père Lui qui t'a engendré Et ne méprise pas Ta mère Quand elle est Devenue vieille Acquière la vérité Et ne la vends pas La sagesse L'instruction Et l'intelligence Le père du juste Est dans l'allégresse Celui qui donne naissance A un sage Aura de la joie Que ton père Et ta mère Se réjouissent Que celle Qui t'a enfantée Soit dans l'allégresse Mon fils Donne-moi ton cœur Et que tes yeux Se plaisent Dans mes voix Car la prostituée Est une fosse profonde Et l'étrangère Un puits étroit Elle dresse des embûches Comme un brigand Et elle augmente Parmi les hommes Le nombre Des perfides Pour qui Les haas Pour qui Les hélas Pour qui Les disputes Pour qui Les plaintes Pour qui Les blessures Sans raison Pour qui Les yeux Rouges Pour ceux Qui s'attardent Auprès du vin Pour ceux Qui vont déguster Du vin Mêlé Ne regarde pas Le vin Qui paraît D'un beau rouge Qui fait des perles Dans la coupe Et qui coule Aisément Il finit par mordre Comme un serpent Et par piqué Et par piqué Comme un basilic Tes yeux Se porteront Sur des étrangères Et ton cœur Parlera D'une manière Perverse Tu seras Comme un homme Couché Au milieu De la mer Comme un homme Couché Sur le sommet D'un mât On m'a frappé Je n'ai point De mal On m'a battu Je ne sens rien Quand me réveillerai-je J'en veux encore Proverbe Chapitre 24 Ne porte pas envie Aux hommes méchants Et ne désire pas Être avec eux Car leur cœur Médite la ruine Et leurs lèvres Parle d'iniquité C'est par la sagesse Qu'une maison s'élève Et par l'intelligence Qu'elle s'affermit C'est par la science Que les chambres Se remplissent De tous les chambres Les biens précieux Et agréables Un homme sage Et plein de force Et celui Qui a de la science Affermit sa vigueur Car tu feras La guerre Avec prudence Et le salut Est dans le grand nombre Des conseillers La sagesse Est trop élevée Pour l'insensé Il n'ouvrira pas La bouche A la porte Celui qui médite De faire le mal S'appelle un homme Plein de malice La pensée De la folie N'est que péché Et le moqueur Est en abomination Parmi les hommes Si tu faiblis Au jour de la détresse Ta force N'est que détresse Délivre ceux Qu'on traîne À la mort Ceux qu'on va Égorger Sauve-les Si tu dis Ah ! Nous ne savions pas Celui qui pèse Les cœurs Ne le voit-il pas Celui qui veille Sur ton âme Ne le connaît-il pas Et ne rendra-t-il pas À chacun Selon ses œuvres Mon fils Mange du miel Car il est bon Un rayon de miel Sera doux À ton palais De même Connais la sagesse Pour ton âme Si tu la trouves Il est un avenir Et ton espérance Ne sera pas anéantie Ne tends pas Méchamment Des embûches À la demeure du juste Et ne dévastent pas Le lieu où il repose Car cette fois Le juste tombe Et il se relève Mais les méchants Sont précipités Dans le malheur Ne te réjouis pas De la chute De ton ennemi Et que ton cœur Ne soit pas Dans l'allégresse Quand il chancelle De peur que l'Éternel Ne le voit Que cela ne lui déplaise Et qu'il ne détourne De lui sa colère Ne t'irrite pas À cause de ceux Qui font le mal Ne portent pas envie Au méchant Car il n'y a point D'avenir Pour celui Qui fait le mal La lampe Des méchants S'éteint Mon fils Crains l'Éternel Et le roi Ne te mêle pas Avec les hommes remuants Car soudain Leur ruine surgira Et qui connaît Les châtiments Des uns et des autres Voici encore Ce qui vient Des sages Il n'est pas bon Dans les jugements D'avoir égard Aux personnes Celui qui Dites aux méchants Tu es juste Les peuples Le maudissent Les nations Le maudissent Mais ceux Qui le châtissent En trouvent bien Et le bonheur Vient sur eux Comme une bénédiction Il baisent Les lèvres Celui qui répond Des paroles justes Soignent tes affaires Au dehors Mets ton champ En état Puis tu bâtiras Ta maison Ne témoigne pas À la légère Contre ton prochain Voudrais-tu Tromper Par tes lèvres Ne dis pas Je lui ferai Comme il m'a fait Je rendrai À chacun Selon ses œuvres J'ai passé Près du champ D'un paresseux Et près de la vigne D'un homme Dépourvu de sens Et voici Les épines Y croissaient Partout Les ronds S'en couvraient La face Et le mur De pierre Était écroulé J'ai regardé Attentivement Et j'ai tiré Instruction De ce que j'ai vu Un peu De sommeil Un peu D'assoupissement Un peu Croiser les mains Pour dormir Et la pauvreté Te surprendra Comme un rôdeur Et la disette Comme un homme En arme Proverbe Chapitre 25 Voici encore Des proverbes De Salomon Recueillis Par les gens Des Échias Rois de Juda La gloire De Dieu C'est de cacher Les choses La gloire Des rois C'est de sonder Les choses Les cieux Dans leur hauteur La terre Dans sa profondeur Et le cœur Des rois Sont impénétrables Hôtes De l'argent Les scories Et il en sortira Un vase Pour le fondeur Hôtes Le méchant De devant le roi Et son trône S'affermira Par la justice Ne t'élève pas Devant le roi Et ne prends pas La place des grands Car il vaut mieux Qu'on te dise Monte ici Que si l'on t'abaisse Devant le prince Que tes yeux voient Ne te hâte pas D'entrer en contestation De peur qu'à la fin Tu ne saches Que faire Lorsque ton prochain T'aura outragé Défends ta cause Contre ton prochain Mais ne révèle pas Le secret d'un autre De peur qu'en l'apprenant Il ne te couvre De honte Et que ta mauvaise renommée Ne s'efface pas Comme des pommes d'or Sur des ciselures D'argent Ainsi est une parole Dite à propos Comme un anneau d'or Et une parure d'or fin Ainsi pour une oreille Docile Et le sage Qui réprimande Comme la fraîcheur De la neige Autant de la moisson Ainsi est un messager Fidèle pour celui Qui l'envoie Il restaure l'âme De son maître Comme des nuages Et du vent Sans pluie Ainsi est un homme Se glorifiant À tort De ses libéralités Par la lenteur À la colère On fléchit un prince Et une langue douce Peu briser des os Si tu trouves du miel N'en mange Que ce qui te suffit De peur que tu n'en sois Rassasié Et que tu ne le vomisses Mets rarement le pied Dans la maison De ton prochain De peur qu'il ne soit Rassasié de toi Et qu'il ne te haïsse Comme une massue Une épée Et une flèche aiguë Ainsi est un homme Qui porte un faux témoignage Contre son prochain Comme une dent cassée Et un pied qui chancelle Ainsi est la confiance En un perfide Au jour de la détresse Oter son vêtement Dans un jour froid Répandre du vieux Vinaigre sur du nitre C'est dire des chansons A un cœur attristé Si ton ennemi a faim Donne-lui du pain A manger S'il a soif Donne-lui de l'eau A boire Car ce sont Des charbons ardents Que tu amasses Sur sa tête Et l'éternel Te récompensera Le vent du nord Le vent du nord Enfante la pluie Et la langue mystérieuse Un visage irrité Mieux vaut Habiter à l'angle D'un toit Que de partager La demeure D'une femme Querelleuse Comme de l'eau fraîche Pour une personne Fatiguée Ainsi est une bonne nouvelle Venant d'une terre lointaine Comme une fontaine troublée Et une source corrompue Ainsi est le juste Qui chancelle Devant le méchant Il n'est pas bon De manger Beaucoup de miel Mais rechercher La gloire Des autres Est un honneur Comme une ville Forcée Et sans murailles Ainsi est l'homme Qui n'est pas maître De lui-même Proverbe Chapitre 26 Comme la neige en été Et la pluie Pendant la moisson Ainsi la gloire Ne convient pas A un insensé Comme l'oiseau S'échappe Comme l'hirondelle S'envole Ainsi la malédiction Sans cause N'a point d'effet Le fouet Pour le cheval Le mort Pour l'âne Et la verge Pour le dos Des insensés Ne réponds pas A l'insensé Selon sa folie De peur Que tu ne lui Rassembles toi-même Réponds A l'insensé Selon sa folie Afin qu'il ne se regarde Pas comme sage Il se coupe les pieds Il boit L'injustice Celui qui donne Des messages A un insensé Comme les jambes Du boiteux Sont faibles Ainsi est une sentence Dans la bouche Des insensés C'est attaché Une pierre A la fronde Que d'accorder Des honneurs A un insensé Comme une épine Qui se dresse Dans la main D'un homme ivre Ainsi est une sentence Dans la bouche Des insensés Comme un archer Comme un archer Qui blesse Tout le monde Ainsi est celui Qui prend à gage Les insensés Et les premiers venus Comme un chien Qui retourne A ce qu'il a vomi Ainsi est un insensé Qui revient A sa folie Si tu vois un homme Qui se croit sage Il y a plus à espérer D'un insensé Que de lui Le paresseux dit Il y a un lion Sur le chemin Il y a un lion Dans les rues La porte tourne Sur ses gonds Et le paresseux Sur son lit Le paresseux Plonge sa main Dans le plat Et il trouve pénible De la ramener A sa bouche Le paresseux Se croit plus sage Que cet homme Qui répond Avec bon sens Comme celui Qui saisit Un chien Par les oreilles Ainsi est un passant Qui s'irrite Pour une querelle Où il n'a que faire Comme un furieux Qui lance des flammes Des flèches Et la mort Ainsi est un Un homme Qui trompe Son prochain Et qui dit N'était-ce pas Pour plaisanter Faute de bois Le feu s'éteint Et quand il n'y a point De rapporteur La querelle S'apaise Le charbon Produit Un brasier Et le bois Du feu Ainsi Un homme Querelleur Échauffe Une dispute Les paroles Du rapporteur Sont comme Des friandises Elles descendent Jusqu'au fond Des entrailles Comme des scoreries D'argent Appliquées Sur un vase De terre Ainsi sont Des lèvres Brûlantes Et un cœur Mauvais Par ses lèvres Celui qui hait Se déguise Et il met Au-dedans De lui La tromperie Lorsqu'il prend Une voix douce Ne le croit pas Car il y a Sept abominations Dans son cœur S'il cache Sa haine Sous la dissimulation Sa méchanceté Se révélera Dans l'assemblée Celui qui creuse Une fosse Y tombe Et la pierre Revient Sur celui Qui la roule La langue Fosse Est ce Qu'elle écrase Et la bouche La bouche flatteuse Prépare la ruine Proverbe Chapitre 27 Ne te vante pas Du lendemain Car tu ne sais pas Ce qu'un jour Peut t'enfanter Qu'un autre Te loue Et non ta bouche Un étranger Et non tes lèvres La pierre Est pesante Et le sable Est lourd Mais l'humeur De l'insensé Pèse plus Que l'un et l'autre La fureur Est cruelle Et la colère Impétueuse Mais qui résistera Devant la jalousie Mieux vaut Une réprimande Ouverte Qu'une amitié Cachée Les blessures D'un ami Prouvent sa fidélité Mais les baisers D'un ennemi Sont trompeurs Celui qui est rassasié Foule aux pieds Le rayon de miel Mais celui Qui a faim Trouve doux Tout ce qui est amer Comme l'oiseau Qui erre Loin de son nid Ainsi est l'homme Qui erre Loin de son lieu L'huile Et les parfums Réjouissent le cœur Et les conseils Affectueux D'un ami Sont doux N'abandonne pas Ton ami Et l'ami De ton père Et n'entre pas Dans la maison De ton frère Au jour De ta détresse Mieux vaut Un voisin proche Qu'un frère éloigné Mon fils Sois sage Et réjouis Mon cœur Et je pourrai Répondre A celui Qui m'outrage L'homme prudent Voit le mal Et se cache Les simples Avancent Et sont punis Prends son vêtement Car il a cautionné Pour autrui Exige de lui Des gages A cause Des étrangers Si l'on bénit Son prochain A haute voix Et de grand matin Cela est envisagé Comme une malédiction Une gouttière Continue Dans un jour De pluie Et une femme Querelleuse Sans chose Semblable Celui Qui la retient Retient le vent Et sa main Saisit de l'huile Comme le fer Aiguise le fer Ainsi Un homme Excite La colère D'un homme Celui Qui soigne Un figuier En mangera Le fruit Et celui Qui garde Son maître Sera honoré Comme dans l'eau Le visage Répond Au visage Ainsi Le cœur De l'homme Répond Au cœur De l'homme Le séjour Des morts Et l'abîme Sont insatiables De même Les yeux De l'homme Sont insatiables Le creuset Pour l'argent Et le fourneau Pour l'or Mais un homme Est jugé D'après sa renommée Quand tu pilerais L'insensé Dans un mortier Au milieu Des grains Avec le pilon Sa folie Ne se séparerait Pas de lui Connais bien Chacune de tes brebis Donne tes soins A tes troupeaux Car la richesse Ne dure pas toujours Ni une couronne Éternellement Le foin S'enlève La verdure Parait Et les herbes Des montagnes Sont recueillies Les agneaux Sont pour te vêtir Et les boucs Pour payer le champ Le lait Des chèvres Suffit à ta nourriture A celle de ta maison Et à l'entretien De tes servantes Proverbe Chapitre 28 Le méchant Prend la fuite Sans qu'on le poursuive Le juste A de l'assurance Comme un jeune lion Quand un pays Est en révolte Les chefs Sont nombreux Mais avec un homme Qui a de l'intelligence Et de la science Le règne se prolonge Un homme pauvre Qui opprime Les misérables Est une pluie violente Qui fait manquer le pain Ceux qui abandonnent La loi Louent le méchant Mais ceux qui observent La loi S'irritent contre lui Les hommes livrés Au mal Ne comprennent pas Ce qui est juste Mais ceux qui cherchent L'éternel Comprennent tout Mieux vaut le pauvre Qui marche dans son intégrité Que celui qui a des voix Tortueuses Et qui est riche Celui qui observe la loi Est un fils intelligent Mais celui qui fréquente Les débauchés Fait honte A son père Celui qui augmente Ses biens Par l'intérêt Et l'usure Les amasse Pour celui Qui a pitié des pauvres Si quelqu'un Si quelqu'un détourne L'oreille Pour ne pas écouter La loi Sa prière même Est une abomination Celui qui égare Les hommes droits Dans la mauvaise voie Tombe dans la fosse Qu'il a creusée Mais les hommes intègres Héritent le bonheur L'homme riche Se croit sage Mais le pauvre Qui est intelligent Le sonde Quand les justes Triomphent C'est une grande gloire Quand les méchants S'élèvent Chacun se cache Celui qui cache Ses transgressions Ne prospère point Mais celui Qui les avoue Et les délaisse Obtient miséricorde Heureux l'homme Qui est continuellement Dans la crainte Mais celui Qui endurcit Son cœur Tombe dans le malheur Comme un lion Rugissant Et un ours Affamé Ainsi est le méchant Qui domine Sur un peuple pauvre Un prince Sans intelligence Multiplie Les actes D'oppression Mais celui Qui est ennemi De la cupidité Prolonge ses jours Un homme chargé Du sang D'un autre Fuit Jusqu'à la fosse Qu'on ne l'arrête pas Celui qui marche Dans l'intégrité Trouve le salut Mais celui Qui suit Deux voies tortueuses Tombe dans l'une d'elles Celui qui cultive Son champ Est rassasié De pain Mais celui Qui poursuit Des choses vaines Est rassasié De pauvreté Un homme fidèle Est comblé De bénédictions Mais celui Qui a hâte De s'enrichir Ne reste pas Impuni Il n'est pas bon D'avoir égard Aux personnes Et pour un morceau De pain Un homme Se livre Au péché Un homme Envieux A hâte De s'enrichir Et il ne sait pas Que la disette Viendra sur lui Celui Qui reprend Les autres Trouve ensuite Plus de faveurs Que celui Dont la langue Est flatteuse Celui Qui vole Son père Et sa mère Et qui dit Ce n'est pas Un péché Est le compagnon Du destructeur L'orgueilleux Excite les querelles Mais celui Qui se confie En l'éternel Est rassasié Celui Qui a confiance Dans son propre cœur Est un insensé Mais celui Qui marche Dont la sagesse Sera sauvé Celui Qui donne Au pauvre N'éprouve pas La disette Mais celui Qui ferme Les yeux Est chargé De malédiction Quand les méchants S'élèvent Chacun se cache Et quand ils périssent Les justes Se multiplient Proverbe Chapitre 29 Un homme Qui mérite D'être repris Et qui rédit Le coup Sera brisé Subitement Et sans remède Quand les justes Se multiplient Le peuple Est dans la joie Quand le méchant Domine Le peuple Gémit Un homme Qui aime La sagesse Réjouit Son père Mais celui Qui fréquente Des prostituées Dissipe Son bien Un roi Affermit Le pays Par la justice Mais celui Qui reçoit Des présents Le ruine Un homme Qui flatte Son prochain Tend un filet Sous ses pas Il y a un piège Dans le péché De l'homme méchant Mais le juste Triomphe Et se réjouit Le juste Connait la cause Des pauvres Mais le méchant Ne comprend pas La science Les moqueurs Soufflent Le feu Dans la ville Mais les sages Calment la colère Si un homme sage Conteste Avec un insensé Il aura beau Se fâcher Ou rire La paix N'aura pas lieu Les hommes de sang Haïssent L'homme intègre Mais les hommes droits Protègent sa vie L'insensé Mette en dehors Toute sa passion Mais le sage La contient Quand celui Qui domine A égard Aux paroles Mensongères Tous ses serviteurs Sont des méchants Le pauvre Et l'oppresseur Se rencontrent C'est l'éternel Qui éclaire les yeux De l'un Et de l'autre Un roi Qui juge Fidèlement Les pauvres Aura son trône Affermi Pour toujours La verge Et la correction Donnent la sagesse Mais l'enfant Livré à lui-même Fait honte A sa mère Quand les méchants Se multiplient Le péché S'accroît Mais les justes Contempleront Leur chute Châtie ton fils Et il te donnera Du repos Et il procurera Des délices A ton âme Quand il n'y a pas De révélation Le peuple Est sans frein Heureux S'il observe La loi Ce n'est pas Par des paroles Qu'on châtie Un esclave Même s'il comprend Il n'obéit pas Si tu vois Un homme Irréfléchi Dans ses paroles Il y a plus à espérer D'un insensé Que de lui Le serviteur Qu'on traite Molement Dès l'enfance Finit par se croire Un fils Un homme colère Excite des querelles Et un furieux Commet boucoulement De péché L'orgueil d'un homme L'abaisse Mais celui qui est Humble d'esprit Obtient la gloire Celui qui partage Avec un voleur Est ennemi De son âme Il entend La malédiction Et il ne déclare Rien La crainte Des hommes Tente un piège Mais celui Qui se confie En l'éternel Est protégé Beaucoup de gens Recherchent La faveur De celui Qui domine Mais c'est l'éternel Qui fait droit A chacun L'homme inique Est en abomination Au juste Et celui Dont la voie Est droite Est en abomination Au méchant Proverbe Chapitre 30 Parole d'Agur Fils de Jacquet Sentence prononcée Par cet homme Pour Itiel Pour Itiel Et pour Ucal Certes Je suis plus stupide Que personne Et je n'ai pas L'intelligence D'un homme Je n'ai pas appris La sagesse Et je ne connais pas La science Des saints Qui est monté Au cieux Et qui en est descendu Qui a recueilli Le vent Dans ses mains Qui a serré Les os Dans son vêtement Qui a fait paraître Les extrémités De la terre Quel est le nom Et quel est le nom De son fils Le sais-tu Toute parole De Dieu Est éprouvée Il est un bouclier Pour ceux Qui cherchent En lui Un refuge N'ajoute rien A ces paroles De peur Qu'ils ne te reprennent Et que tu ne sois Trouvé menteur Je te demande Deux choses Ne me les refuse pas Avant que je meure Éloigne de moi La fausseté Et la parole Mensongère Ne me donne Ni pauvreté Ni richesse Accorde-moi Le pain Qui m'est nécessaire De peur Que dans l'abondance Je ne te renie Et ne dise Qui est l'éternel Ou que dans la pauvreté Je ne dérobe Et ne m'attaque Au nom de mon Dieu Ne calomnie pas Un serviteur Auprès de son maître De peur Qu'il ne te maudisse Et que tu ne te rendes Coupable Il est une race Qui maudit son père Et qui ne bénit point Sa mère Il est une race Qui se croit pure Et qui n'est pas Lavée de sa souillure Il est une race Dont les yeux Sont hautain Et les paupières Élevées Il est une race Dont les dents Sont des glaives Et les mâchoires Des couteaux Pour dévorer Le malheureux Sur la terre Et les indigents Parmi les hommes La sangsue La sangsue à deux filles Donne Donne Trois choses Sont insatiables Quatre Ne disent Jamais assez Le séjour des morts La femme stérile La terre Qui n'est pas Rassasiée d'eau Et le feu Qui ne dit Jamais assez L'œil Qui se moque D'un père Et qui dédaigne L'obéissance Envers une mère Les corbeaux Du torrent Le perceront Et les petits De l'aigle Le mangeront Il y a trois choses Qui sont au-dessus De ma portée Même quatre Que je ne puis comprendre La trace De l'aigle Dans les cieux La trace Du serpent Sur le rocher La trace Du navire Au milieu De la mer Et la trace De l'homme Chez la jeune femme Telle est la voie De la femme adultère Elle mange Et s'essuie La bouche Puis elle dit Je n'ai point Fait de mal Trois choses Font trembler La terre Et il en est quatre Qu'elle ne peut supporter Un esclave Qui vient à régner Un insensé Qui est rassasié De pain Une femme Des déniers Qui se marient Et une servante Qui hérite De sa maîtresse Il y a sur la terre Quatre animaux Petits Et cependant Des plus sages Les fourmis Peuple sans force Préparent en été Leur nourriture Les damans Peuple sans puissance Placent leur demeure Dans les rochers Les sauterelles N'ont point de roi Et elles sortent Toutes par division Le lézard Saisit avec les mains Et se trouve Dans les palais Des rois Il y en a trois Qui ont une belle allure Et quatre Qui ont une belle démarche Le lion Le héros Des animaux Ne reculant Devant qui que ce soit Le cheval Tout équipé Ou le bouc Et le roi À qui personne Ne résiste Si l'orgueil Te pousse À des actes De folie Et si tu as De mauvaises pensées Mets la main Sur la bouche Car la pression Du lait Produit de la crème La pression Du nez Produit du sang Et la pression De la colère Produit des querelles Proverbe Chapitre 31 Parole du roi Lemuel Sentence par lesquelles Sa mère l'instruisait Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux ? Ne livre pas ta vigueur aux femmes Et tes voix à celles qui perdent les rois Ce n'est point au roi Lemuel Ce n'est point au roi de boire du vin Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes De peur qu'en buvant Il n'oublie la loi Et ne méconnaisse les droits De tous les malheureux Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme Qu'ils boivent et oublient sa pauvreté Et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines Ouvre ta bouche pour le muet Pour la cause de tous les délaissés Ouvre ta bouche, juge avec justice Et défend le malheureux et l'indigent Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles Le cœur de son mari a confiance en elle Et les produits ne lui feront pas défaut Elle lui fait du bien et non du mal Tous les jours de sa vie Elle se procure de la laine et du lin Et travaille d'une main joyeuse Elle est comme un navire marchand Elle amène son pain de loin Elle se lève lorsqu'il est encore nuit Et elle donne la nourriture à sa maison Et l'attache à ses servantes Elle pense à un champ Et elle l'acquiert Du fruit de son travail Elle plante une vigne Elle sent de force ses reins Et elle affermit ses bras Elle sent que ce qu'elle gagne est bon Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit Elle met la main à la quenouille Et ses doigts tiennent le fuseau Elle tend la main au malheureux Elle tend la main à l'indigent Elle ne craint pas la neige pour sa maison Car toute sa maison est vêtue de cramoisie Elle se fait des couvertures Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre Son mari est considéré aux portes Lorsqu'il siège avec les anciens du pays Elle fait des chemises et les vent Et elle livre des ceintures aux marchands Elle est revêtue de force et de gloire Et elle se rit de l'avenir Elle ouvre la bouche avec sagesse Et des instructions aimables sont sur sa langue Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison Et elle ne mange pas le pain de paresse Ses fils se lèvent et la disent heureuse Son mari se lève et lui donne des louanges Plusieurs filles ont une conduite vertueuse Mais toi, tu les surpasses toutes La grâce est trompeuse et la beauté est vaine La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée Récompensez-la du fruit de son travail Et comporte ses œuvres la loue Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.